Générique Il a couru sur les plages de Malibu aux côtés de Zac Efron, roulé des mécaniques dans la banque de Toretto, aidé Vaiana à traverser l'océan. De San Andreas à la montagne ensorcelée, il nous a souhaité la bienvenue dans la jungle avant de nous emmener faire un petit voyage au centre de la Terre. Il a été Hercule, Roi Scorpion et même fait malgré lui. Mesdames et messieurs, voici 5 choses à savoir sur Dwayne The Rock Johnson. Numéro 1, il vient d'une grande famille de catchers. Et oui, avant de devenir ceci ou cela, Dwayne Johnson c'était ça. Après avoir abandonné son rêve de devenir joueur de football professionnel à cause d'une blessure à l'épaule et avoir étudié la criminologie pendant 5 ans, The Rock devient catcher comme son cousin, son père, son grand-père et même sa grand-mère, oui oui, vous avez bien entendu sa grand-mère avant lui. De 1996 à 2004, il s'impose comme l'une des plus grandes stars mondiales dans le domaine avant de se tourner vers le cinéma dès la fin des années 90. Sa carrière sur grand-écran est d'ailleurs à rapprocher d'un autre grand sportif devenu acteur, Monsieur Schwarzenegger. Numéro 2, il envisage de se présenter aux élections présidentielles américaines. Ben voilà, quand on vous disait que Dwayne Johnson et Schwarzy avaient pas mal de trucs en commun, en effet, comme l'ancien gouverneur de Californie, The Rock semble de plus en plus intéressé par la politique. Même si pour le moment rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'il sera candidat aux élections de 2020, il a confié récemment que c'était une possibilité dans une interview pour GQ. Pour l'instant, rien de vraiment concret, mais en attendant d'en savoir plus, on ne peut vraiment pas s'empêcher d'imaginer à quoi pourrait ressembler le clip de campagne de The Rock. Pour une Amérique unie. Pour une Amérique puissante. Pour une Amérique badass. Empotez-toi avec Johnson. Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Numéro 3, il a commencé avec 7 dollars en poche. 7 dollars, en anglais 7 bucks, c'est le nom de la maison de production fondée très récemment par Dwayne Johnson et qui a notamment coproduit Baywatch ainsi que le futur Jumanji. 7 bucks, un nom particulièrement bien choisi et qui ne pouvait mieux résumer la success story de Dwayne Johnson, puisqu'il fait tout simplement référence à la somme avec laquelle il a débuté dans la vie, 7 dollars. Comme le dit l'acteur lui-même, en 1995, j'avais 7 dollars dans la poche et j'étais sûr de deux choses. Je suis complètement fauché et un jour, je ne le serai plus. Vous pouvez accomplir n'importe quoi. En 2016, Dwayne Johnson est arrivé en tête du classement des acteurs les mieux payés de l'année CQFD. Numéro 4, il sait chanter. Bon alors voilà, à un moment, vous allez me dire qu'est-ce qu'il ne sait pas faire le mec. Et ben justement, on sait pas trop. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'année dernière, il s'est lancé pour la première fois dans le doublage animé et dans la chanson par la même occasion. Le personnage du domidieu Maui, compagnon de route de Vaiana dans le dernier classique Disney, a en effet été créé pour lui ressembler. Regardez ses sourcils et son sourire, vous voyez pas un petit air de famille ? C'est donc Dwayne Johnson qui a été choisi pour lui prêter sa voix, l'occasion pour l'acteur de renouer avec ses origines, puisque sa mère vient des îles Samoa. Allez Maui, balance le flow ! Numéro 5, il mange 7 repas par jour. Si ça se trouve, c'est peut-être ça le secret. Faudra qu'on essaye, tiens. Bon, après on a tendance à penser que Dwayne Johnson ne mange pas 7 fois par jour depuis toujours, faut pas non plus pousser. Mais pour entretenir son 1m92 et ses 120 kilos de muscles, pour se préparer à un tournage particulièrement physique tel que celui d'Hercule, l'acteur a bel et bien suivi un régime très spécial pendant 8 mois. Au menu, entre les pompes et les abdos, on retrouve des filets de poisson, des oeufs entiers, du riz blanc, des flocons d'avoine, un peu de purée et beaucoup de poulet. Mais c'est de la merde ! On vous a noté le régime détaillé si jamais ça vous intéresse, comme ça, dans 8 mois, si tout se passe bien, vous pourrez crier haut et fort Voilà, on vous a tout dit. Ah non pardon, on a juste oublié de vous préciser que Dwayne Johnson était le deuxième choix de Tim Burton pour incarner Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, on vous promet que c'est vrai, qu'il a incarné son père dans un épisode de The 70's Show et que sa fausse barbe dans Hercule est composée de poils de testicules de yak. Comme quoi les 7 repas par jour, c'était pas encore le pire. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais quoi répondre lorsque vous serez interrogé par la mafia sicilienne. Tu savais que pour le tournage d'Hercule, Dwayne Johnson a dû porter des poils de couilles sur la gueule ? Merci. 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 Merci.